Musique What's up tout le monde c'est Christo Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui on va donc parler en fait A propos de l'iPhone 7 Le futur iPhone qui risque peut-être Et bien D'arriver sur le marché sans doute Pour l'année prochaine, enfin ça en tout cas On le verra, et qu'en ce moment Il y a beaucoup de rumeurs sur ce smartphone là Dont une rumeur que je prends en tout cas Pas à la légère, c'est à dire C'est quelque chose de très sérieux, ça je vous en avais d'ailleurs Bien parlé auparavant à propos Du soucis, parce qu'on est maintenant Dans une phase Dans une période plutôt de miniaturisation C'est à dire qu'on cherche à Miniaturiser tout ce qui va être les composants En fait le smartphone en lui même Le rendre plus fin, ça on a pu le remarquer Au fur et à mesure que Les années s'écroulent Et qu'on arrive à un stade Où on va tellement Miniaturiser qu'il va falloir sacrifier certaines choses Que ce soit par exemple l'autonomie de la batterie Que ce soit diverses Touches de fonctions Ou que ce soit même d'autres choses Et ici Pour l'iPhone 7 Il y a quand même On va dire Pas mal de rumeurs A propos de la traditionnelle En fait prise jack Et qui va être Apparemment Sans doute remplacée Pour la prise Par la prise En tout cas Lightning C'est à dire que L'iPhone 7 Ou alors peut-être l'iPhone 8 Mais ici on parle de l'iPhone 7 Peut-être que ça ne viendra pas tout de suite Mais en tout cas à mon avis ça va venir Quoi qu'il arrive Donc c'est à dire qu'il n'y aura plus de prise jack Vous savez la prise jack 3,5 mm Que l'on branche pour écouter de la musique Là on met sa paire Voilà sur son écouteur Et que ça prend de la place Le problème C'est à dire qu'il faut mettre La prise jack Même si c'est que 3,5 mm Ça prend quand même un assez On va dire Une bonne place du smartphone En fait en termes de Quand on va parler plus de De hauteur C'est à dire l'épaisseur du smartphone En fait il sera un peu épais Parce que forcément Il faut que la prise jack arrive à rentrer Et donc ici on pense Même apparemment Apple serait en tout cas Se remet en cause là dessus Et aimerait peut-être Pour ce futur iPhone Je pense pas que ça va arriver tout de suite Peut-être pour un autre iPhone Mais ça reste à voir Peut-être que pour ce futur iPhone Ça sera une grosse nouveauté C'est carrément changer tout ça Enlever la prise jack Parce que voilà C'est quelque chose On peut dire maintenant C'est un défaut Parce que quand on veut rendre Un smartphone plus fin Et qu'on a la prise jack De 3,5 mm Même si ça peut paraître Complètement fou Bah ça reste un petit défaut Quand même Parce que ça veut dire Que le smartphone en lui-même Sera assez épais Enfin quand on dit Assez épais Pour eux Mais pour moi en tout cas Je trouve que c'est très raisonnable Un smartphone Même l'iPhone 6 par exemple Je le trouve super fin Enfin pour moi Il n'y a pas Il n'y a pas aussi A rendre encore plus fin Je pense que c'est mieux aussi Par contre De plus se concentrer Sur le contenu de l'appareil Arriver à rendre encore Un smartphone plus puissant Mais voilà Avec la même épaisseur Il n'y a pas besoin Je trouve Enfin ça ça reste mon avis De le rendre encore plus fin Et donc en fait ici C'est tout simplement De remplacer cette prise jack Par la prise lightning En gros la prise lightning Si vous voulez C'est la prise En gros Là on va le mettre Enfin c'est le petit tambour Où ça va nous permettre De charger l'appareil Voilà C'est à dire qu'il n'y aura Plus de prise jack Mais ça sera remplacé Par une prise lightning Donc c'est à dire Il va falloir acheter Maintenant des nouveaux Casques écouteurs Pour qu'ils soient En tout cas Pour qu'ils puissent En tout cas Être utilisés Sur l'iPhone Savoir aussi C'est qu'ils ont parlé Ils ont mentionné En fait Le bluetooth C'est à dire que On va dire Qu'on peut aussi En fait utiliser Des casques Ou des écouteurs En bluetooth Par exemple Mais le petit problème C'est que tout le monde N'a pas ce genre D'appareil chez soi Et donc là Ce qu'ils pensent C'est de retransmettre En fait aussi Des informations audio Et bien dans le câble Qui va permettre aussi De recharger l'appareil Quelque chose aussi De possible Certainement le câble Va coûter plus cher Mais que à la fois Enfin le smartphone En lui même Va peut-être coûter plus cher Parce que ça va demander Encore plus de travail C'est à dire que Dans tout simplement Dans une entrée On va pouvoir arriver A alimenter l'appareil Et en même temps aussi Certainement Et bien à envoyer En tout cas à accepter A recevoir du son De l'audio En fait Qu'il y a Enfin plutôt Ressortir du son Donc sur la paire d'écouteurs Voilà Par contre Le bluetooth Apparemment ça marchera aussi Bien évidemment Que ce soit un casque Ou une paire d'écouteurs Donc voilà Donc les informations Je vais vous les donner Plus précisément Donc tous les utilisateurs N'écoutent pas leur musique En fait au travers D'un casque bluetooth Pour ne pas pénaliser Aucun de ses fidèles consommateurs Donc la firme à la pomme Proposerait donc Aux amateurs De casques filaires De passer par la prise lightning Voilà de l'iPhone Voilà qui résoudrait Donc d'une part L'éventuel problème Blablabla Donc attention De toute part Donc la prise En fait la suppression Donc de la prise jack Permettrait sûrement Au boîtier du smartphone De passer sous la barre Des 6,9 mm d'épaisseur Donc un record détenu Chez Apple Voilà c'est juste une question De le rendre encore plus fin A la fois honnêtement Ça peut être un énorme changement Parce que Enfin si c'est sûr Il sera beaucoup plus fin Mais à la fois Moi c'est vrai J'ai du mal à comprendre Ce fait là en fait Pourquoi encore chercher plus fin Plus ouais Moins épais Parce qu'aussi A côté C'est à dire les consommateurs En fait nous On cherche des téléphones Encore plus miniaturisés Et ça c'est un gros problème En fait ça vient Ça provient Ce problème là De deux côtés Ça va être nous Donc les consommateurs On recherche des smartphones plus fins Et aussi ça va être le problème Et bien d'Apple Qui eux vont essayer de répondre Ou que ce soit aussi d'autres marques Parce que je pense Il y aura aussi certainement Samsung qui vont s'en serre dedans Ça va être un problème aussi Pour ces boîtes là Qui eux vont construire Le smartphone Et qui n'aura plus de prise jack Voilà C'est un peu comme Si on regarde maintenant Sur les anciens PC Il y avait plein de prises En fait Où on pouvait brancher Plein de choses Et que maintenant Sur les PC On peut brancher De moins en moins de choses On essaye Déjà de réduire On va dire les coûts Et puis en plus de ça Cela permet aussi Lorsqu'on a moins de choses Et bien de rendre En tout cas Le produit Beaucoup plus fin Donc C'est voilà C'est un peu compliqué Aussi à la fois Mais je pense Que ça peut être tout à fait possible Sur cet iPhone 7 De ne plus retrouver En fait de prise jack J'espère pas Mais à la fois Bon si ça va pas être Sur l'iPhone 7 Ça sera probablement Sur l'iPhone 8 Certainement Mais ça peut être Déjà une assez grosse nouveauté Positif ou non Dites le moi Dans les commentaires Moi je trouve Voilà Qu'on va peut-être Un peu trop loin Je trouve ça dommage Même Parce que Après je dis Le mec Je sais pas Toi t'achètes des écouteurs T'es content Et puis tout d'un coup T'as l'iPhone 7 Par exemple Disons Et tu peux plus écouter De la musique Donc là tu dis Bon bah merde Faut que je m'achète le câble 40€ le câble Enfin le câble La paire d'écouteurs Donc c'est dommage À la fois Mais surtout les gens Merci pour mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur ma page De vous personnelles aussi Sous-titrage ST' 501